Donc on appelle le professeur Ouzana, qui représente les médecins généralistes. Donc il va nous dire quelle est la place du médecin généraliste dans le suivi. Mais en 5 minutes. Bonjour, alors j'ai une place très très sympathique et très agréable. Comme toujours, les médecins généralistes étant au cœur du système, depuis tout à l'heure, depuis ce matin, on nous explique qu'on va régler les problèmes qui n'auront pas été réglés à l'hôpital ou à l'hôpital. Et ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que vraiment c'est une place tout à fait agréable. Tout le monde compte sur nous. Le problème, c'est que tout le monde, c'est pas que les chirurgiens, c'est dans toutes les disciplines. Et c'est là que se situe pour nous le problème. Alors, pour information, j'ai vu ce matin dans les chiffres, avec beaucoup d'intérêt, qu'on avait une amélioration, que les interventions de chirurgie métabolique du diabète est quelque chose qui s'envisageait de manière claire. Et qu'on était passé de 10 000 à 45 000 interventions chirurgicales bariatriques dans l'année. 45 000 patients. Il y a 50 000 généralistes, ça fait moins d'un patient par médecin généraliste. Donc, on en voit très peu. Très, très peu. Vous en voyez beaucoup quand vous êtes chirurgien bariatrique. Quand vous êtes médecin généraliste, vous n'en voyez pas. Donc, quand on en voit beaucoup, on en a trois. Mais ça veut dire que les deux collègues à côté n'en ont pas. Donc, ça donne un peu la mesure par rapport à ce que tu proposais sur les médecins généralistes. Ils doivent être en courant. Oui. Mais c'est pas si simple. Et puis, voilà. Les questions qu'on s'est posées, c'est qu'il y a une attente paradoxale chez ces patients. On attend paradoxalement une compliance de patients qui ont témoigné, par leur évolution de vie, d'une incapacité à contrôler. Et puis, le deuxième point qui nous pose problème, c'est les indications. Le désir du patient l'amène souvent à surestimer ses capacités. Et donc, à table, il y avait notre collègue psychiatre qui disait, ah oui, oui, non, mais ils sont préparés à savoir répondre et à donner la bonne réponse pour être sûr d'avoir l'intervention à laquelle ils n'auraient pas droit normalement. Alors, j'avais préparé, moi, de dire qu'ils surestimaient. Alors, non seulement ils surestiment, mais ils préparent. Et bien, c'est un peu compliqué. Et d'autre part, quand ils nous répondent oui à tout, nous, on a tendance à surestimer leur compréhension des nécessités de la compliance. Et après l'intervention, quand ils arrivent chez nous dans nos cabinets, on est fort démuni. Parce qu'on se rend compte qu'ils ont été opérés, qu'ils ont perdu du poids. Mais les piqûres tous les mois de vitamine B12, les adaptations, les comprimés, ils en ont marre. Et il va falloir se battre sur des sujets que nous connaissons peu. Quand je dis peu, c'est très peu. Les généralistes ignorent tout de l'accompagnement dans la chirurgie bariatrique. Sur le versant psychologique, comme sur le versant somatique, en particulier concernant la supplémentation. C'est simple, on ne collait rien. On n'en voit pas. Il existe une brochure spécifique de l'HAS destinée aux généralistes. Ils ne l'ont pas. Et ils n'ont aucune raison de l'avoir dans leur bureau, puisqu'ils en voient un, deux, voire trois dans leur carrière. Pas sur l'année. Donc, elle est à fournir systématiquement. Lorsque dans un service, on voit un patient et qu'on repère qui est le médecin traitant, on marque son nom, on lui envoie une brochure en disant, voilà. Ça vous fait sourire. Je viens de diriger une thèse sur les relations entre les services hospitaliers et les médecins généralistes. On a 20% de noms de médecins traitants absents dans les dossiers des patients. Et dans les 80% restants, il y a 20% de noms mal écrits. Donc, on n'arrive pas à lire le nom du médecin traitant. Ce n'est pas si simple. Et puis, on a des patients qui vont voir directement un service de chirurgie bariatrique. Et que l'on voit après, on n'était pas du tout au courant de leur démarche. On le découvre le jour où ils reviennent, nous voir en disant, vous avez vu docteur, comme j'ai maigri. Une petite anecdote, d'ailleurs, pour vous faire sourire, la place de la médecine générale, j'en parlais à table à midi. Une de mes patientes a bénéficié d'une intervention de chirurgie bariatrique qui a été excellente. Elle a vraiment minci, elle est devenue très agréable. Et elle m'a demandé de la recevoir en urgence. Donc, je l'ai reçu en urgence. Et elle m'a dit, docteur, je suis enceinte. Alors, je lui ai dit mes compliments. Elle m'a dit, non, attendez, mon mari est militaire, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Je suis enceinte. Bon, c'est bien. Ça fait partie des complications non indiquées de la chirurgie bariatrique. Ça existe aussi. Voilà. Donc, si on pouvait fournir systématiquement, lorsqu'on prend en charge une patiente dans un service de chirurgie bariatrique, en centre hospitalier privé ou public, envoyer au médecin la brochure, pas le lien vers la chaise, ça y est. Donc, la brochure, avec le premier truc, on a vu votre patiente, voilà, je vous joins la brochure, sachant de quoi il s'agit. Et puis, à la sortie, avec le compte-rendu hospitalier, le compte-rendu opératoire, si on pouvait joindre quelque chose qui enseigne les spécificités de ce type de chirurgie, des habitudes du service, des prises en charge qui ont été mises en fonction de cette patiente dans ce service. Ce n'est pas la même chose partout. Et une brochure générique, ça ne va pas coller. Chaque service a ses habitudes. Chaque patient a une prise en charge adaptée. Si le médecin généraliste peut être un peu guidé, il sera d'un grand secours. Sinon, il va être perdu. L'importance de la file active entraîne inévitablement une saturation de la prise en charge des équipes hospitalières. On l'a dit ce matin, avec le nombre d'interrupteurs. Nécessité indispensable d'améliorer, mais heureusement, donc il nous avait été indiqué, 40% perdu de vie à 10 ans. On pourra continuer à inclure les patients. Merci. Bien. Des questions ? Des commentaires sur cette relation avec le médecin généraliste ? Même s'il y a 50 000 interventions par an en France, s'il y a 50 000 médecin généralistes, ça fait un par an et par médecin. Oui, mais on en perd beaucoup. Et puis, ils n'aiment pas tous voir le généraliste. Mais tu as raison. D'accord. Pour ce problème du nombre, juste pour que les autres questions peuvent faire passer les micros, mais juste, c'est vrai que ça reste très faible. Moi, j'avais été frappé par ça il y a quelques années à Lille avec ce même... Je suis très heureux de vous l'avez dit, c'était vraiment... Ça sent vraiment le vécu, quoi. La différence entre ce qu'on aimerait et la réalité qu'on connaît mal des médecins généralistes. Donc ça, c'est vrai. Néanmoins, la chiffre, ce n'est pas un chiffre, c'est une courbe. Et donc, 50 000 chaque année, ça fait 200 000 dans 4 ans. Donc ça va être... Moi, je vois ça pour les internes en chirurgie. Tout à fait. On la foutre, ce n'est pas un autre truc dont on fait le cancer. Mais ce n'est pas possible. Un chirurgien qui se forme aujourd'hui va passer un temps non négligeable à s'occuper de patients opérés d'obésité. Moi, je pense qu'un médecin généraliste, aujourd'hui, il ne va pas pouvoir passer sa carrière sans avoir tout le temps des patients opérés. Pas demain, mais dans 10 ans, nos collègues en formation, ce sera une partie importante de leur clientèle. Donc ce truc du nombre ne peut pas tenir longtemps. Tu as parfaitement raison. Les difficultés restent. Tu as parfaitement raison. La seule limite, c'est que quand je vais à une réunion de traumatisme, on me dit qu'il y a le nombre de chirurgies nécessaires pour la fracture bimalléolaire avec les nouveaux types d'intervention qui ont été mises au point. Lorsque je vais à une réunion sur la santé mentale, bien évidemment, on m'explique que la prise en charge du patient dépressif, c'est 80 % en ville. J'ai présidé les recommandations sur le tabac de l'HAS, les dernières. Il y a 13 millions de fumeurs. Je désespère que les généralistes lisent les recos qu'on a écrits parce qu'on est accablés de papiers tous les jours. Et donc, très clairement, on se forme en permanence. On essaye de rester à niveau en permanence. Mais honnêtement, c'est un sacré boulot. On n'arrive pas à être à jour partout tout le temps. Donc, quand je demande, lorsqu'il y a un patient, et même si c'est le deuxième, même si c'est le troisième, envoyez-nous un papier adapté à ce patient. On va le lire. On reçoit le patient. Il est devant nous. J'ai le compte rendu. J'ai dedans quelques clés. Voilà, là, ça va fonctionner. Me demander de me souvenir qu'il y a trois ans, j'ai reçu un autre patient et qu'à ce moment-là, il y avait déjà une brochure. Et ce n'était pas le même type d'intervention. Ça ne va pas être bon. Ce n'est pas l'intérêt du patient. Je pense qu'il faut vraiment qu'on développe des outils. J'en parlerai tout à l'heure, des outils d'interrelation entre le médecin généraliste et l'équipe hospitalière. Mais je pense aussi que le médecin généraliste peut se sentir impliqué dans le suivi s'il a participé à la préparation et à la décision pour son patient. Alors, complètement. C'est important dans l'alliance thérapeutique de toute façon que le médecin généraliste soit dans la liste. Ça apparaît dans les recours de l'HAS, ça s'est marqué largement, sauf que ça n'existe jamais. Je n'ai jamais eu un coup de fil préalable à une intervention de chirurgie bariatrique. Jamais, jamais, jamais. Je pense que c'est drôle, parce que là, moi, je suis surpris. Allié à l'île, oui. Non, j'entends, j'entends, non, non. Ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas la commandation, c'est le chemin clinique du patient. Moi, chirurgien, thyroïde, ce qu'on veut, je ne peux pas opérer un malade s'il ne m'a pas été adressé pour être remboursé par l'assurance maladie par un médecin généraliste. Et donc, quelque part, mon chemin clinique, on le fait. Je ne peux pas voir un malade. Je pense qu'on pourrait faire ce genre de choses. Ce qui fait que l'indication est conditionnée par un courrier du médecin généraliste adressé à l'équipe de chirurgie. C'est comme ça qu'on fait. Au moins, tu es au courant. Moi, ça me bat très bien. Mais ça, ce n'est pas dans le chemin clinique. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas le chemin clinique légal. Est-ce qu'il faut faire des recommandations spéciales pour ça ? Il faut préciser que lorsque quelqu'un prend un rendez-vous pour une intervention de chirurgie bariatrique, qu'on lui demande d'avoir un dossier, j'allais dire un dossier, au moins une lettre du médecin, éventuellement avec des éléments cliniques, qui repèrent le fait qu'il ait effectivement fait une démarche préalable d'aide nutritionnelle, etc. Parce qu'on a beaucoup... Moi, ce que j'ai, j'ai des patients que j'ai adressés, je dis patients parce que c'est la majorité, dans un service de chirurgie bariatrique, avec un courrier, avec les éléments biologiques, etc. Bien sûr, j'en ai. Mais j'ai aussi eu plusieurs fois des gens qui se sont présentés directement dans un service, qui ont été opérés. Et je suis après. Et personne ne m'a demandé. Si on avait simplement dit, lors de la prise de rendez-vous du patient ou de la patiente, est-ce que vous avez une lettre de votre médecin traitant ? Ça m'a arrangé. C'est une dernière question. Je voulais juste dire que les recommandations ne sont pas des normes. Et que ce que vous parlez, c'est d'obligation... Enfin, quand on dit d'encommandation pour obliger, alors après, pour la CNAM, ça sera l'accord préalable. Mais je veux dire, encommandation n'est pas une norme et n'est pas une obligation. Non, mais néanmoins, on est ici parce que les recommandations de l'HAS ont eu un effet vertueux énorme. Il ne faut pas sous-estimer, même si les recommandations d'experts, l'effet vertueux incroyable qu'elles ont eu. Donc on pourrait estimer que ça continue. Elles deviennent opposables au tribunal. Oui, c'est ça. Ne sous-estimez pas leur effet vertueux. Elles ont vraiment un effet formidable. En France, ça a permis que ce soit... Elles sont opposables juridiquement. Mais pour en revenir à ce problème très important de la consultation initiale, dans mon expérience, beaucoup de malades venaient sans avoir vu le médecin et disant, surtout ne lui en parlez pas. Il ne veut pas en entendre parler. C'est magnifique. C'est caricatural. Mais c'est très intéressant. Et la question, c'est pourquoi il ne veut pas en entendre parler ? Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire clinique et psychologique de cette personne ? On en revient à ce qu'on disait ce matin à propos du rejet de ces patients par la société et par la communauté médicale. J'ai trouvé ça particulièrement et très enrichissant. Et j'en ferai le retour auprès des collègues généralistes. Cette idée que le patient, dans le lieu où il est pris en charge et accompagné, il est reconnu et il existe de manière positive. C'est très, très important. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est une dimension que je n'avais pas perçue. Et donc, je vous remercie pour cet apport. D'accord. Bon, merci beaucoup. On avance. Sous-titrage Société Radio-Canada